La tour porche carolingienne de l'abbatiale de Moza Nous sommes devant la tour porche carolingienne de l'abbatiale de Moza, une tour qui a donc été construite au milieu du Xe siècle ou dans la deuxième moitié du Xe siècle pour former l'accès principal, l'entrée principale de l'église abbatiale de Moza, qu'on nomme habituellement Moza I. Cette église abbatiale, sa tour porche, lui sert à la fois d'accueil pour les populations chrétiennes qui entrent dans l'église, elle sert également à accueillir une chapelle dans la partie médiane de la tour et un clocher dans la partie la plus haute selon toute probabilité, un clocher qui lui a disparu depuis fort longtemps. Cette tour est construite essentiellement à base de matériaux remployés, des matériaux antiques, on y reviendra tout à l'heure, qui ont été récupérés dans des villas ou des temples aux alentours de l'abbatiale, des blocs qui sont particulièrement impressionnants comme celui-ci qui fait quasiment deux mètres de long et qui est percé d'un trou de louve en son centre, qui montre bien qu'on a affaire à des blocs qui remontent à l'antiquité gallo-romaine puisque ce type d'engin, ce type d'instrument n'est plus utilisé à l'époque médiévale, mais on reconnaît encore les trous d'entrée pour l'outil en question. Par ailleurs, cette tour carolingienne va être elle-même réintégrée à l'église romane au XIIe siècle, elle va elle-même servir de mémoriée, de la même manière que les blocs qui la composent avaient servi de mémoria à l'époque de la construction de la tour, la tour elle-même devient une mémoria au moment de la construction de l'église romane, c'est un souvenir de l'église précédente qui est conservée, parce que tout ce qui est ancien est prestigieux, on y reviendra. Par ailleurs, on voit très bien comment l'église romane du XIIe siècle est venue mordre en quelque sorte, grignoter cette tour carré, puisque initialement le portail, ici le portail nord, se trouvait parfaitement isolé au centre de la tour, au centre du rez-de-chaussée de la tour, alors qu'ici il est complètement imbriqué dans la construction de l'église romane du XIIe siècle. Cette tour carré va non seulement être réintégrée à l'église romane, mais continue d'être utilisée à l'époque gothique. Après les tremblements de terre du XVe siècle, la tour va servir de nouveau de clocher, après que le clocher octogonal qui se trouvait au-dessus de la croisée du transept ait été détruit. Alors nous sommes entrés maintenant à l'intérieur de cette tour porche carolingienne, par l'entrée sud, ici, une autre entrée lui fait face au nord, ici, alors que la façade ouest est aveugle, et ces deux entrées, ces deux accès du porche vont donner accès à un troisième, ici l'accès oriental qui lui ouvre directement à l'époque sur l'église carolingienne, sur l'abbatiale carolingienne des moines de Mosa. Les ouvertures de cette tour porche carolingienne sont essentiellement composées de remplois, des pierres qui proviennent soit de villas, soit de temples antiques, qui ont été démontées pour être remontées ici, dans l'abbaye. Ces pierres sont très importantes, pour les fidèles comme pour les moines, puisque leur ancienneté même les rapproche des temps christiques. C'est ça qui les rend quasiment sacrées, ces pierres, elles ajoutent du sacré à l'édifice. C'est pourquoi on va les mettre particulièrement en valeur et les laisser nues pour qu'elles soient parfaitement visibles de tous. Vous avez ici des modules parfaitement reconnaissables, par ailleurs, que les hommes de l'époque savent reconnaître comme des modules antiques, des pierres qui sont beaucoup plus grosses que les pierres qu'on utilise à l'époque carolingienne pour les constructions neuves. Par ailleurs, au-dessus de ces énormes blocs se trouvent d'autres emplois, qui sont des emplois décoratifs, ici les pierres décoratives, en l'occurrence c'est ce qu'on appelle ici des impostes à rouleaux, et on voit très bien que ce sont des pierres qui ont été récupérées, puisque cet imposte ici aurait dû être libre sur sa partie gauche, alors qu'on voit très bien qu'elle est prise dans les maçonneries, ce n'est pas une pierre qui a été sculptée spécifiquement pour cette construction. Cet arc sud s'inspire directement d'arc romain, de construction romaine, c'est tout à fait visible dans sa mise en œuvre et très suggestif, et l'arc en question est entouré de trous carrés ou rectangulaires, oblongs disons, qui sont des trous de boulins, autrement dit des trous d'échafaudage, les trous de l'échafaudage qui a servi à la construction de cette partie de l'église. Comme nous l'avons dit au début de cette vidéo, la tour Porsche s'est convertie en clocher au XVe siècle, à la suite des tremblements de terre qui ont ravagé la veillie, et cette tour va se trouver voûtée à ce moment-là, voûtée en pierre de lave, ici. Dans cette voûte, plusieurs percements sont réalisés, de manière notamment à faire passer les cordes du clocher, ici. Ce sont les percements circulaires entourés de bois que nous voyons actuellement à l'écran. En 1741, un nouveau percement est réalisé dans cette voûte de pierre, un percement rectangulaire, qui permet le passage désormais des poids de l'horloge installé dans ce clocher. Une horloge à échappement et à poids moteur, c'est donc la gravité qui l'a fait fonctionner, et ces poids doivent descendre jusqu'au rez-de-chaussée, ici. Dans le sol, d'ailleurs, de ce Porsche carolingien, aujourd'hui, un trou rectangulaire est encore visible, qui était le trou d'entrée des poids de l'horloge à l'issue de leur course. Une dernière modification intervient sans doute à la fin du XVIIIe siècle, dans le contexte révolutionnaire, où la clôture monumentale du cœur, le jubé, démontée, va être en partie remontée à l'entrée même de cette tour Porsche carolingienne. La porte de ce jubé est en effet récupérée pour être remise en œuvre. C'est ce que nous allons voir maintenant. Suivez-moi. La porte de ce jubé, qui se trouvait certainement au centre de la clôture monumentale, est particulièrement soignée. On y trouve effectivement, ici, un style gothique flamboyant très affirmé, très élégant, avec les deux pinacles latéraux, avec également cet arc en accolade très subtil, et ces petits choux frisés qui viennent orner l'archivolte, qui se terminent en très beau fleuron peint, par ailleurs. Le tympan accueillait autrefois une annonciation, qui malheureusement a été bûchée, sans doute, pendant les guerres de religion. Et au-dessus de l'ensemble se trouvent, bien sûr, deux blasons de Raymond de Marsena, l'abbé de Maosa, qui a fait reconstruire l'Église à la suite des tremblements de terre du XVe siècle, et notamment qui a créé ce jubé à l'entrée du cœur.